Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur les cernes et les poches, du moyen de les atténuer, voire d'y remédier. Et beaucoup m'ont posé la question pour les yeux globuleux. Alors les yeux globuleux, ce n'est beau chez personne, les hommes comme les femmes. Mais c'est quelque chose qu'on attend encore moins des hommes pour une question de projection des arcades sourcilières, qui fait partie du dimorphisme sexuel. Mais certainement aussi pour une différence de libido, qui fait que le seuil de désirabilité est plus élevé chez les femmes, donc leurs exigences en conséquence. Définition simple, les yeux globuleux, c'est lorsque les globes oculaires sont très en avant par rapport au bord de l'orbite, ou les yeux en avant par rapport à tous les tissus autour. Il y a évidemment une infinité de degrés de yeux globuleux, on peut aussi dire exophtalmie. Il y a des niveaux qui sont considérés comme pathologiques, d'autres non, il y en a qui ont des conséquences graves, d'autres sans conséquences. Il peut aussi y avoir plein de causes possibles, ça peut être acquis par exemple par des maladies, base d'or entre autres, il y a une inflammation de la graisse derrière les globes oculaires, cette graisse prend du volume et pousse les yeux en avant, ou encore d'autres tumeurs diverses, etc. Ça peut aussi être constitutionnel ou génétique. Lorsque l'orbite n'est pas assez profonde, la région sous les yeux et les pommettes, mais aussi les arcades sourcilières qui ne se projettent pas assez en avant, sont sous-développés, ou encore le globe oculaire qui est trop grand par rapport à l'orbite. Quelles sont les solutions pour réduire cet aspect des yeux globuleux ? Du moins au plus invasif, déjà dans la mesure du possible, éliminer toutes les maladies qui peuvent provoquer une exophtalmie. Vous irez voir un médecin qui va enquêter pour vous, ce n'est pas l'objet de cette chaîne. Autrement, le truc le plus accessible, c'est le maquillage pour commencer. Si vous avez vu ma vidéo sur le contouring, c'est facile d'en déduire ce qu'il faut faire pour augmenter ou diminuer du volume ici ou là. Contour, highlight, mais aussi fard à paupières, eyeliner, mascara, etc. En général, on cherche à rendre les yeux morons, donner l'impression qu'ils sont plus allongés horizontalement. Atténuer le creux au niveau des paupières supérieures. Et pour les solutions plus durables, il y a tout ce qui est médecine, chirurgie plastique. Donc comme je l'ai dit, le problème des yeux globuleux, c'est lorsque le globe oculaire est trop en avant par rapport aux autres tissus qui l'entourent. La première possibilité, c'est d'augmenter la profondeur de l'orbite. On parle de décompression orbitaire. Ça consiste tout simplement à retirer de la graisse derrière les globes et ou retirer un peu d'os au niveau des parois de l'orbite. Tout ça, c'est pour faire entre guillemets de la place pour que les yeux puissent reculer. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo sur Jan Somerhalder, mais je soupçonne fortement qu'il y a eu recours. L'autre axe d'atténuation des yeux globuleux, c'est de travailler avec tous les tissus autour. Ajouter du volume tout autour des yeux. Pour ça, il y a les fileurs, les transferts de graisse, les implants, sous les yeux en infra-orbitaire au niveau des maxillaires, des pommettes, des arcades sourcilières. Ensuite, il y a toutes les interventions au niveau des paupières qui parfois donnent l'impression des yeux globuleux, même si les globes ne sont pas forcément projetés en avant. Blépharoplastie supérieure, blépharoplastie inférieure. S'il y a trop de peau au-dessus, des poches, des cernes en-dessous. Des chargés pour traiter la rétraction palpébrale pour que le blanc en-dessous et au-dessus de l'iris ne soit plus visible. On agit le plus soin sur les muscles qui contrôlent les paupières, ou plus rarement on les allonge par autogreffe. Il y a aussi tout ce qui est quant au plastie pour rendre le regard plus long horizontalement. Bref, pour conclure, il y a le maquillage pour donner l'impression des yeux plus allongés horizontalement, contouring, eyeliner, fard à paupières, mascara, etc. Soit pour des résultats plus durables, on creuse pour pouvoir reculer les yeux, des compressions orbitaires, et ou on met du volume autour pour faire avancer tous les tissus qui entourent les yeux. Acide hyaluronique, graisse, implants, et ou on travaille les paupières pour un regard plus long horizontalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !